Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous annoncer la sortie du livre d'Edmond de Molins, le mouvement communal et municipal au Moyen-Âge. L'auteur consacre sa première partie à décrire et à analyser les conditions rudes qu'occupait le peuple dans l'organisation romaine. Il faudra attendre la diffusion du christianisme prélude d'une féodalité florissante pour transformer l'esclave païen romain en homme libre. L'église, par l'intermédiaire de ses évêques, mine peu à peu les bases de la société païenne et prépare une société chrétienne. Ainsi fut accomplie par l'église seule l'œuvre, jusqu'alors déclarée impossible, de l'abolition de l'esclavage. Cette puissance nouvelle était celle du clergé, représenté surtout par les évêques. L'évêque, en effet, était devenu le chef naturel des habitants des villes, le véritable maire, son élection et la part qui prenait les citoyens devenaient l'affaire importante de la cité. Souvent même, l'évêque avait le titre de défenseur. Le régime municipal ecclésiastique se trouva ainsi naturellement et fort heureusement pour les populations, comme la transition nécessaire entre le régime municipal romain et le régime municipal des communes du Moyen-Âge. En pleine époque féodale, le moine Hildebrande, plus connu sous le nom de Grégoire VII, allait être ce pape qui allait transformer cette société encore aux prises au pouvoir de son temps, aristocratie féodale, haut clergé féodale et royauté. Celui qui allait devenir Saint Grégoire VII allait être l'artisan de cette grande transformation. Au cours de son pontificat en 1046, dans la commune de Milan en Italie, il dut apporter son soutien au peuple en lutte contre le clergé corrompu et l'aristocratie oppressive. Pendant près de 200 ans, la commune de Milan gardera cette forte organisation populaire. La féodalité, dont le rôle magnifique avait été de servir de transition entre l'esclavage et la liberté, en fondant dans une seule nation chrétienne les cent peuples barbares que le Vème siècle avait précipité sur l'Europe, la féodalité avait rempli sa tâche. La loi des régimes, en décadence, commençait à l'atteindre, elle devenait oppressive. Alors, l'Église qui n'a jamais enchaîné sa destinée à un système, mais qui a toujours précédé l'humanité dans le progrès et les libertés véritables, l'Église fit entendre sa voix par la bouche de Grégoire VII. Remplacer la féodalité par une république chrétienne, en donner le gouvernement à un prêtre élu comme le plus digne d'être le vicaire du Christ, tel fut le plan gigantesque qu'apporta sur le trône pontifical un homme sorti des derniers rangs des classes populaires. Mais Grégoire était un génie vaste, fécond, inflexible, plein de la foi la plus ardente et la plus pure, l'homme le plus vertueux et le plus grand de son siècle. D'ailleurs, il avait pour lui la masse du peuple et des moines qui voyaient avec transport dans le pape leurs représentants et leurs défenseurs. Sa cause, qui était celle de la liberté, devait triompher. Les chapitres suivants sont une véritable invitation au voyage à travers le royaume de France. Ils décrivent avec précision l'organisation des communes. Que vous soyez dans le nord, dans le midi, dans l'est, dans l'ouest ou dans le centre, vous y découvrirez une organisation différente. C'était la richesse du royaume de France. En homme libre, les hommes s'administraient eux-mêmes sans forcément recevoir d'ordre de Paris. Celui qui parcourait aujourd'hui la France en voyant des villes si calmes, administrées par un fonctionnaire venu de Paris, des bourgeois si attentifs au moindre bruit de la capitale, celui-là ne se douterait pas qu'il fût un temps où ces mêmes villes étaient agitées comme l'antique Rome, où elles s'administraient elles-mêmes par des magistrats élus dans l'Assemblée Générale des Habitants, où les bourgeois réunis soit dans l'église, soit sur la place publique changée en forum, délibéraient plus librement qu'à Sparte ou qu'à Athènes sur les affaires de la ville. Une telle supposition que rien dans la France actuelle ne pourrait faire naître est pourtant un fait incontestable, un fait qui appartient à l'histoire de notre pays, qui est notre patrimoine, La dernière partie du livre vous expliquera comment les légistes, ces hommes de loi, ont décortiqué petit à petit les libertés octroyées par le peuple et soutenues par l'église pour retourner dans les travers tyranniques de la société païenne romaine. Les légistes, nous venons de le dire, sont ces hommes de loi qui, vers le XIVe siècle, introduisirent en France les traditions païennes et particulièrement le droit romain. À l'ancienne formule du droit national chrétien, la loi se fait par le consentement du peuple et la sanction du roi, ils substituèrent la formule césarienne, « Si veut le roi, si veut la loi ». Ils poussèrent le pouvoir civil à dominer et à absorber l'autorité ecclésiastique, et après avoir détruit pièce à pièce par une lutte de cinq siècles l'édifice des libertés catholiques du Moyen-Âge, ils couronèrent leur œuvre par la révolution de 1789, dernière expression de leur système. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Pour commander le livre, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, et vous allez même pouvoir lire un extrait encore plus long du livre. Ce livre va vous donner les clés de lecture pour affronter les adversaires de la France et pour vous donner une image plus fidèle de ce que fut notre pays. Permettez-moi de vous dire que l'achat d'un livre des éditions Vox Gallia est un acte militant. Vous soutenez un travail de réinformation. Merci beaucoup et vive la France !